Nanou ? Oui ? C'est arrivé le résumé, c'est quoi ? Non, je veux pas le résumé, moi ! Allez-y, je vous en prie, je vous mets une musique de résumé. Qu'est-ce que j'ai comme musique pour le résumé ? Les musiques quelconques que j'ai... Ça va être fort, mais je vais baisser. Moi, il n'y a qu'un seul truc que j'ai retenu de la partie d'avant, c'est de ses brains en femme. J'ai pas le résumé. Attention ! Brain en femme et Bondage ! Attention ! C'est moi que tu commences le résumé. Si tu veux pas qu'on déforme la réalité, je pense que tu ferais mieux de prendre très vite... Je vais commencer tout de suite parce que sinon je sens qu'on va jamais commencer la partie. Avec ce qu'il a pris la partie d'avant, il est parti d'avant même, je pense. Alors, ce qui s'est passé, pas la semaine dernière mais la semaine d'avant quand même, je me suis retrouvé enfermé dans une salle et scène, accroché par un troll à une planche avec les jambes et les bras écartés, et on m'a foutu à poil. Voilà ! Ah, mais c'est là que le god a été utilisé, d'accord ! Non, 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 non ! Là, il a pas été utilisé du tout. Elle a voulu m'interroger mais j'ai voulu jouer au Plumana avec elle, et du coup, elle était pas contente, elle fit gérer. Donc, du coup, elle m'a laissé en compagnie de Louis-Beau pour qu'il puisse le faire cracher le morceau. Et du coup, il m'a transformé en femme et je n'ai pas craché le morceau. Et du coup, il n'y a pas que le morceau que j'ai fait. Non, mais par contre, il a craché, lui ! Voilà, c'est ça, le morceau a craché. C'est dégueulasse ! Voilà, voilà ! Je suis en forme ce soir, je suis en forme ! Et une fois qu'il avait fini son petit bazar, il s'est barré et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu ! Une fois qu'il a fini son affaire, il s'en est allé ! Il a pas fait une fois l'affaire ! Et donc voilà, il m'a laissé là et j'ai attendu. Maintenant, c'est pas à moi de faire le résumé parce que je n'étais pas là ! Je me suis fait troncher pendant toute une semaine ! T'es sûr que tu veux pas faire leur résumé parce que je crois qu'ils vont rester sans le tien ! Alors leur résumé, je vais pas pouvoir le faire parce que je n'étais pas là ! En gros ça, moi, me taper le résumé quoi, c'est ouf ! Alors j'ai dû sauver vos petits cutéreux en m'introduisant comme un vrai ninja ! Ninja ! Dans la ferme aux roses, moi je l'appelle comme ça ! La belle rose ! La ferme aux roses ! Le la belle rose ! Parce qu'on aimerait bien que la patronne ferme un peu plus sa gueule ! C'est bien quand elle avait empêché de parler ! Oh ouais ! C'était génial aussi quand elle a dit, reste ici ! Et que j'ai fait, say what ! Et que j'ai continué ! Ça est littéralement empêché par la moncu, Mathieu ! Il a des bouchons dans les oreilles ! Alors deux secondes, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est que je donne à Nanou le... ... le... ... la partie ! Ah bah oui ! Mais continuez par contre ! Ah oui ! Voyez ! Euh... A l'intérieur, je suis tombé sur... ... Mazrot, Krina... ... et... ... c'était qui le personnage ? Mathilde ! Mathilde ! La meuf ! Mathilde ! Comment ça plait ? Aidez-moi ! Mathilde ! Je crois qu'il t'entend pas hein ! Ah ! Non, je crois qu'il fait exprès de pas t'entendre en fait ! Ah ouais, moi aussi ! Je parle à tous les joueurs hein ! Je parle à Maz et à Jack hein ! Mais Krina, elle te l'a dit dix fois ! Ouais ! Mais j'ai pas reconnu ! C'est pour moi, c'est un peu du connu ! Oh, Mathilde ! Mathilde ! Mathilde ! Et les étoiles ! Oh, c'est le bon connard là ! Mais qu'est-ce qu'il mérite qu'un bâle ? Ah non, mais là il cherche ! Il cherche vraiment ! Donc elle était avec cette meuf Mathilde, qu'on s'en fout ! Et euh, il voulait libérer des filles, tout brûler le bâtiment, je sais pas quoi ! Donc fallait qu'on échappe des gens, plus un mec qu'on devait y retrouver ! C'était le mec qui transformait des mecs en filles ! Donc en fait c'était genre de transsexuel ! Guibo ! Oh, c'était pas un transsexuel hein ! Demande à Jack ! Non, il avait rien de transsexuel ! Donc on s'est aventurés, on a commencé à chercher pour trouver ce mec ! Il y a eu plusieurs embrouilles ! Après on est descendus, on l'a enfin trouvé ! On a vu Jack qui s'était fait malmener ! Ils ont été attachés et en femme ! On a défoncé un peu le mec, on a demandé à ce qu'il nous le redonne normalement, et nu ! On a eu une petite discussion, enfin eux, avec l'espèce de connasse qui gère l'établissement et qui donne des ordres par la voix ! Ce à quoi j'ai répondu avec un God Michel dans la face ! Non, ça c'est Camille qui le fait ! C'est moi le God Michel dans la face ! Mais non, les ordres par le cul ! Les ordres par le cul ? Oui, parce que t'as dit qu'elle donne des ordres par la bouche ! C'est quoi ? T'as dit qu'elle donne des ordres par la bouche ! Et moi je t'ai dit d'heureusement qu'elle les donne pas ! Je comprends pas ce que vous dites ! Putain mais il y a un support à vous ! Je sais pas pourquoi ils sont sûrs mais il y a un truc vite là ! Mais déjà qu'elle ne l'entends pas fort là-bas ! Si en plus il commence à faire le con ! Allo ? Déjà il parle pas fort et en plus je l'ai mis à 200% et malgré ça... Mais je l'ai mis aussi à 200% ! Moi aussi ! C'est quand même moins fort hein ! Moi je l'ai qu'à 133 moi ! Vous êtes sourds ? Moi je l'ai à 200 ! Ah non je l'ai à 200 ! C'est vrai je l'ai à 200 ! Putain ! Par rapport à vous, je vous ai à 100 en plus ! Non mais je dois être connecté avec Camille, je l'entends facilement ! Ouais mais tu vois, m'entendre moins fort que les autres ça me dérange pas là ! Et sinon j'ai tout le monde à 100% ! Ouais ! Sauf la musique que tu dois avoir peut-être à 30 ! Je l'ai à 15 là ! Peut-être parce que la musique elle est trop fort ! Je l'ai à 15% là aussi ! Je l'ai à 15% là aussi ! Je l'ai à 30 tu fais souvent ! Ah bah moi je l'ai à 29% ! Les réglages ? On s'en fout ! On s'en fout ! Ouais mais ouais ! Qu'est-ce que tu t'en disant de faire ma bouffe ? C'est le résumé, c'est la partie la plus dure qu'on veut... Bon je vais prendre le résumé du coup ! Oui merci ! Euh voilà parce que sinon on va jamais s'en sortir hein ! Ils sont arrivés donc on en était au fait que... Il a fait... Là-bas il a fait le ninja avec un godmichet qu'il a envoyé dans la face à... A Echigéry ! Donc voilà ! Euh... Je suis en train de chercher où j'en suis parce que je suis un peu paumé du coup ! Voilà ! Euh... Kena a latté les coups de Hugo parce qu'elle était pas contente... Elle était pas contente ! J'en ai profité pour lui lancer un deuxième coup et on s'est barré ! Par la porte... De la deuxième porte ! Euh... Pour essayer de se barrer de cet endroit de malheur hein ! Et on est arrivés dans cette principale... Il était charmant comme on voit ! Qu'est-ce que tu racontes ? Charmant peut-être pour toi mais moi j'en ai... Non c'était une horreur ce sens-on ! Regarde plein de policiers en partout ! L'eau... La rivière à côté... Des trolls charmants avec des nœuds papillons ! Non 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 ! Là c'est l'extérieur ! C'est l'intérieur qu'on vous laisse barrer ! Tronchage ! Donc bref ! On est arrivés dans la salle principale ! Il y avait effigéries avec 4 trolls ! Euh... J'en profite pour dire que j'avais demandé un gentiment à Masroth de me réserver le droit de tuer Weibo ! Mais on y reviendra après ! Euh... Attends ton profil ! On a essayé d'esquiver comme on pouvait les combats parce que nous sans armes contre 4 trolls armés c'était un peu chaud ! Et on a fini par réussir à sortir ! Malheureusement... C'est pas ce que tout le monde a dit au début hein ! Parce qu'il y en a qui se sont lancés dans la mêlée ! C'est ça ! Il y a Labab qui est partie directement dans la mêlée mais on s'est rendu compte après que c'était pour les éviter ! Il y a Krina qui est partie dans la mêlée aussi ! Et Krina qui a carrément sauté sur le dos d'un troll et qui a fait de la gymnastique sur le troll ! Ouais ! Pour repérer sur le dos de son petit chaton et ils se sont barriés par la porte principale ! Et le dieu Dédé qui était avec vous pendant toute la partie ! C'est sûr ! Mazrot a sauvagement assassiné Weibo à mon grand désespoir ! Et on s'est retrouvé dehors ! Et là le dieu Dédé était encore avec nous ! Et en courant on s'est rendu compte qu'on avait un bateau et on s'est séparés en deux groupes ! Un groupe qui allait chercher les arbres qui étaient planqués dans la forêt ! Pendant que l'autre groupe allait prendre le bateau et remonter nous chercher ! C'est quoi ? C'est Krina qui la bave dans le bateau et toi et moi ? On est marins dans le bateau et nous on allait chercher les arbres ! Avec le chaton ! Avec Chiri ! Et le chaton ! Et le chaton ! Et le chaton ! Et le chaton ! Quel chaton ? Iluxe ! Iluxe ! L'espèce de tigre là ! Oui parce que c'est plus un chaton ! Ouais c'est plus un chaton ! Mais c'est un espèce de gros de machin ! C'est sympa le résumé il était correct ! Il était bien ouais ! Bah par rapport au début de partie j'ai fait ce qu'il fallait ! Je te remercie ! Est-ce que j'aurai un bonus de 5 XP pour le résumé ? Dans des points qui sont employés ! Non ! Moi je dis tu devrais une donnée ! Parce que vu les conditions dans lesquelles on a démarré ! Moi aussi j'ai pas un résumé ! J'ai le gros 5 ! Merci Krina ! C'est rien ! Dernier point à relever ! Je voudrais savoir pour tous les personnages du groupe Fit ! Vos compétences en fait ! Parce que j'ai un point de compétences à dépenser ! Et je sais pas quoi dans le mettre ! J'aimerais bien en le mettre dans une lacune ! Lacune ! Du groupe ! Nos lacunes c'est la diplomatie ! Ouais enfin non j'ai dit sans diplomatie donc non ! Oui mais tu t'en sers jamais ! Donc je vais dire que nos lacunes c'est la diplomatie ! Mais si mais la diplomatie de Krina c'est avec les points ! Bah ouais ! Bon moi je te le dis tout ce qui touche au social je suis mauvais donc euh... Vous êtes tous mauvais ! Krina qui aime bien faire le social avec les points je l'admets ! Moi je suis super bon en diplomatie ! Mais il y a un connard de... Ouais j'ai des très bonnes faites dans le social ! C'est juste que je préfère utiliser mes points c'est beaucoup plus efficace ! Mais moi on m'a enlevé du charisme à cause de je ne sais plus quelle raison hein ! Donc voilà ! Enfin des faits ! Ouais moi avec sa mise à jour de fiche j'ai perdu 2 points en diplomatie ! Ah tu trichais en plus ! Ah non avec le... Ah putain c'est vrai ! Avec les travers ! Mais oui j'ai perdu... Oh non ! J'ai perdu ma stat la plus forte ! Avec le travers obsédé du sexe j'ai perdu 2 en psychologie, 2 en concentration, 2 en massif et j'ai gagné 2 en bluff et 2 en accro ! Bah moi j'ai perdu 4 points... Non c'est 4 ou c'est 2 que j'ai perdu 4 points dans la stat la plus forte que j'avais ! Et si on démarrait... Désolé j'ai pas joué mais là il va falloir qu'on démarre ça fait 20 minutes là ! L'homme en retard ! C'est vrai ! Heu... très bien ! Donc vous êtes séparés en 2 groupes. L'un qui s'est avancé vers le petit rafio que vous voyez vers la droite. Bon information ! Je considère qu'il n'y a que le petit bateau à voile et la petite embarcation à rame juste à côté si jamais vous arrivez à la voir sur l'image. Oui il n'y a pas le gros bateau qui est derrière. Non il n'y a pas le gros bateau qui est derrière. C'est que ces deux là... De toute façon la semaine dernière on avait prévu de voler le truc ici. Ouais le gros bateau à voile qui est assez grand pour tout son transporté et luxe avec. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et donc moi j'ai 2 groupes, ceux qui étaient allés vers le bateau c'était Krina et Labov si je me trompe. On recommence à se séparer. Oui ! Et vers les affaires c'était les autres. Oui. Et je suis ravi de vous annoncer que les trolls viennent de sortir de la belle rose. Et ils sont à la vôtre poursuite. Ils sont 4 et justement ils vont se séparer. Donc 2 viennent vers vous rapidement vers l'embarcation et 2 vont vous suivre à la trace vers la forêt. Je veux bien des jets par rapport à votre rapidité d'acrobatie et selon les décisions que vous prenez faites les moi ça va. Ça va qu'avec 1-2 je fais quand même très en accro. Mais tout le monde fallait faire l'acrobatie ou juste se calme au bateau ? Faut savoir combien on peut speeder pour pouvoir s'échapper. Par contre vous avez le vornage et vous un joli ? Bah oui parce que moi je vais faire des jets des trolls. Je fais 16 parce que c'était le temps que je descende du ilux que je lui donne l'ordre de vous suivre et tout ça. C'est pour ça que j'ai perdu du temps. C'est là où tu peux remercier tes 2 points de ton... Oui de mon... de mon travail ouais. Sinon je serais à 14. Ok j'ai vu les 4 jets. Donc moi je fais les trolls alors d'abord ceux qui vont vers le bateau. Donc pour Rina et pour la baffe. Ok. Je pense que ça va être du rattraper. Aïe. Putain. Ah ! Ouh ! Il y en a il a égalité avec moi. Il y en a un qui a du mal. Donc il y en a un qui vous rattrape. Clairement qui est à vos talons. Ok. Il faudra faire de l'esquive et je fais les 2 autres. Qui vont vers la forêt. Oh putain. Oh 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 ! Non mais on a disparus dans la forêt. Il sert pas où on est. Tu fais le test pour gérer ou pas ? Euh ouais. Parce que sinon tu vas encore nous avantager ça va être trop simple. Ouais. Ok. Jéré va mourir ! Jéré est derrière vous. Jack tu t'aperçois parce que t'es en avance. Que jéré est encore plus loin que... Ah non c'est Naëlle qui est en avance. It's me. Tu vois donc que Jéré est plus loin que Jack et il peine. Il commence à se faire rattraper par le troll. Eh ben euh... Allez cours ! Cours ! Non 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 non. Je freine un peu le pas. Je prends Jéré par le bras et je tire avec moi. Ah c'est beau l'amour. Euh... Je répète cette seule fois n'y a pas. Non on faisait pas un... On faisait 100 avec. C'est bon. Moi je continue de courir vers le stuff. Crina et Jack. Vous me faites tous les deux un jet d'esquive. Yap. Vas-y. Allez. Je prends toi le dé. Yé ! Yé ! Yé ! Chiché ! Putain. J'ai vu le fantasme ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Euh... Même si c'est très bon pour Crina, malheureusement j'ai fait une réussite critique. T'es sérieux il me rattrape ! Je suis sérieux il te rattrape ! Euh... Yé ! Là-bas... Enfin il commence... Enfin il met la main sur un bout de ton vêtement. Euh... Il t'attrape par le collet ou par... Je sais pas moi t'as quoi comme... T'as une ceinture ou t'as quoi ? Qu'est-ce qu'il pourrait attraper sur toi ? Moi ? Ma maille ! Non non pas là-bas... Elle est pas en robe là tout simplement ? Euh... Ouais moi je suis encore dans la robe qu'on m'a placée... Il a réussi à gripper un bout de ta robe. Il a réussi à gripper un bout de ta robe. Ouais ouais. J'ai rien compris parce que Camille a parlé en même temps. Il a dit cours à poil. Oui. D'accord mais non mais toi est-ce que t'as dit toi du coup ? Et moi j'ai dit qu'il t'attrape effectivement un bout de ta robe. D'accord un bout de ta robe. Ok. Ben... Ah je me demandais pourquoi j'ai entendu mon clignac ? C'est peut-être parce que j'ai muté. Est-ce qu'il y a moyen si je fais un test d'acrobacier que je réussis ? Tu l'avais muté ? J'accélère et que du coup ça fasse un étirement sur le vêtement et que ça le déchire et qu'il se retrouve juste avec le bout de dessus dans la main. Tu veux déchirer ton vêtement ? Euh... J'accélère le pas. Genre si je... Si je... Si je... Fais un jet de force. Fais un jet de force et d'évasion. Force. Allez. Pas beaucoup de force qu'on y croit. Bon ça va c'est pas trop dégueulard. C'est pas mal. Et d'évasion c'est ça ? Ouais. Allez. C'est pas mal. C'est bien que c'était calme. C'est bon. Quatre points d'écart. Merci. Ok donc tu arrives rapidement à te défaire de ta robe. Toi là-bas quand tu vois derrière t'as entendu un petit cri de Krina lorsqu'elle s'est fait agripper et tu vois le troll qui est en train d'arracher le bas de la jupe qui était déjà fendue de Krina puisqu'elle a une jupe pour l'établissement en passant. Ouais bah oui. C'est pas une robe... Maintenant ses deux jambes sont complètement dégagées mais ça va être certainement à avancer plus vite. Ah bah oui. Par contre tu peux admirer son superbe tatouage. Le magnifique tatouage de ma jambe. Qui est bien apparent. Et de votre côté par contre Jack et Mazrot vous avez réussi à ramener, à gérer avec vous. Et vous arrivez vers les arbres. Qu'est-ce que vous faites ? Alors Jack, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y en a un de nous qui fasse diversion ? Euh... Si, pourquoi pas. Je te laisse bien prendre le stuff. Je cours plus vite que toi. Ouais, tu prends le stuff... T'oublies pas mon stuff surtout. Non, d'accord. Et moi je vais lui faire diversion. Ok. Et moi je fais quoi ? Je reste à l'orée du bois. Je reste à l'orée du bois. Je fais coucou au troll et je pars courir en direction de l'eau. D'accord. En étant parallèle au bois en fait. Tu me fais un gel d'acrobatie. Et toi... Géré vous en avez fait quoi ? C'est ce que je vous posais comme question. Qui est avec moi ? Viens avec moi. Ok. Alors voyons si il est troll. Il me rebalance. Exactement. Non. Il y en a un qui va vers toi et l'autre qui continue vers la forêt. Ça va bien. Alors, j'interpelle celui qui part vers la forêt et je lui fais « Eh, dis voir, t'es connu, ta mère, elle travaille dans cet endroit, non ? » T'as persiflage ou pas dans les talents ? Je ne crois pas que j'ai un truc dans le genre. Ça ne me plaît pas de le dire quand même. Non, tu le dis. C'est juste pour savoir quel jet de dés je te fais faire. Non, j'ai soit bluff ou... Ta psychologique ? Bluff. Alors, c'est parti pour aller bluff. Allez, Brain, on y croit. Dommage. Pas bon en bluff, hein ? Là, il te regarde. Si tu penses que je ne vais pas me faire ta mère bientôt... Viens ici me le répéter. Elle est morte sa mère, putain ! Putain, je suis en train de penser que je n'ai pas mis mes nouvelles cartes. Il faudra que je le fasse. Ah oui, moi non plus, merde ! Oh putain, ça va, je n'ai pas à le faire. Ah si, attends. Je crois que je l'ai fait, attends. Je vais voir. Je crois que tu l'as fait. J'ai vu tes jets. J'ai vu tes jets du 23. Et oui, oui, parce que j'ai vu les 14 en acrobatie, ouais. Donc c'est que j'ai dit, c'est bon. Là-bas, toi, tu arrives au bateau. Il est amarré par deux cordes au ponton. Et tu as l'autre petite embarcation à rame qui, elle, est juste attachée par une corde. Qu'est-ce que tu fais ? Je les coupe avec la hache. Non, je coupe-en une et l'autre défait-la et tiens-la pour que le pont soit rattrapé. Et de monter sur le bateau, quoi. Et en montant dessus, je vais donner une impulsion pour pousser. Ok ! Va m'emmène pas ! Je te laisse une corde, bonne chance ! Petite pute ! Petite pute ! Ok, donc Krina, tu es un pas en arrière, effectivement. Jack, toi, tu vas vers l'eau. J'ai pas vu ton acrobatie ici, 21, je fais le jet. Ok, donc tu arrives à garder la distance. Mazrot, toi, tu te rends compte qu'il y a un des trolls qui vous suit, ouais. Qu'est-ce que... comment tu t'y prends ? Mais quand est-ce qu'on arrive à la... Bah déjà, je vais demander à gérer où est-ce qu'il l'a blanqué, parce qu'il le sait techniquement. Parce que sinon, on court dans le vide, là, et puis... C'est par là, vers une souche... Il te montre vers la droite, vers une souche morte, on a tout déposé là-bas. Et bah je cours là-bas et... Et là où il te pointe, c'est à peu près à 10 mètres de l'armée, ça s'enfonce vers la foire. Et bah je cours vers là-bas et je trouve le stuff, et puis après je sais comment m'organiser pour le ramener. Fais à nouveau un jet d'achromatie pour essayer de récupérer ton stuff. Bah celui de tout le monde surtout, enfin, faut le récupérer. Sachant que je mets mon armure sur le dos d'Ilux, s'il peut le porter. Votre stuff... Alors votre stuff, que j'imagine le poids... C'est là que ça va être rigolo. Ohlala, jet d'achromatie ! C'est là que ça va être rigolo, pour le poids. Oui. On a Ilux, moi, et géré. Moi, si tu veux, je peux te donner le poids de monstre. Attends, il n'y a pas plus d'utilité sous les yeux, donc... Il faut te donner le poids total. Vas-y, donne-moi. L'armure... Ouais. Attends, faut que je calcule. Parce que je vais sous les yeux, mais faut que je calcule tout, faut que je passe là-là, tout ça. L'armure, c'est Ilux. Mon armure, c'est Ilux, ce qu'il apprend. Je sais pas combien il peut porter. Tu regardes sur la première page de ton personnage. C'est marqué en bas à gauche. J'ai en tout 15 kilos de stuff. Avec mes... Mon armure, en fait. J'ai même pas ce pont, mes jambières, 20 bottes. Et mes deux armes de mêlée, donc mes deux points américains. Ça fait 15 kilos. D'accord. Jack ? Moi, j'ai 38 kilos de matos. Très bien. Parce que ça fausse le résultat, parce que j'ai le sac, moi, avec tout l'équipement que j'ai dans mon sac. Oh, fuck it. Ouais, je dois être à 20 kilos, un truc comme ça. Très bien. Donc, on va dire que t'as 80 kilos en plus à porter. De quoi ? T'as 80 kilos d'affaires à prendre. Avec ce que j'ai à moi, avec ce qu'il y a à moi. Il y a Geryl aussi, hein. Il y a Geryl. Il y a Geryl, il y a Elux. Bah, c'est ça que je te demande. C'est à toi de réfléchir, mais on va dire comment tu t'en sors. J'arrive pas à te le dire ! Ouais, mais... C'est bien, ils sont là, mais... Si tu leur donnes pas d'ordre, ils vont rien faire, hein. Il va jamais m'écouter, de toute façon. Si, vu que j'ai fait une réussite critique, il vous obéira. Eh bah, je tends mon armure à Elux. Je lui fais en comprendre qu'il faut qu'il le porte. Il peut porter 40 kilos. Bah, mon armure et puis celle de Krina, voilà. Voilà. Et je donne une partie à gérer pour éviter qu'il foule à sous le poids, et je prends tout le reste. Donc, tout le temps que tu prends un peu à enacher Elux, t'as le truc qui arrive à côté d'où ? Tu peux pas faire un jet pour aller plus vite ? Vu comment tu as réagi, non. Pardon, là-bas, toi, t'es dans le bateau. Tu fais ta manœuvre pour faire quoi ? Bah, pour éloigner le bateau de la rive, qu'il y ait une petite distance safe, tu vois, histoire que Krina pourrait limite sauter dedans, mais que les trolls, ils aient juste peur de l'eau, tu vois. Et je commence par le dire. Bah, de toute façon, le temps que je saute dessus, vu que ça va donner une impulsion au bateau, parce qu'avec mon atterrissage, ça va le faire se décaler encore plus. Voilà, mais vous êtes en panique, le temps de réfléchir à tout ça. Bah oui, regarde, jette panique ! C'est logique, c'est des trucs logiques ! C'est tout le stuff, là, ou pas ? Je considère que le stuff, ouais, vous mettez les dernières affaires, enfin, vous tenez les dernières affaires en main. Mais le troll, enfin, c'est... Soit vous vous déguerpissez maintenant très vite, soit le troll, il vous attrape. Et là, il est en train de regarder le gérer. Je fais signe à gérer de décoller et je vais essayer d'attirer le troll sur moi. En courant, je cours plus vite que lui. Ok, donc le gérer tient un peu le luxe de partir. Fonce ! Fonce ! Et il s'en va en courant, tu ne sais pas où. Toi, tu fais quoi exactement ? Tu vas vers où ? Eh bien, moi, je vais... Le troll est où par rapport à moi et par rapport au bateau ? Il est en face ! Alors, enfin, je vais montrer grossièrement, malheureusement, je n'ai pas prévu de carte pour l'échapper. Vous êtes allé dans cette direction, vous êtes d'accord ? Ouais, ouais. Si vous, vous êtes là, le troll, il est là. Bah, je vais essayer de le contourner. Et là où, il faut faire ça, quoi. Je vais essayer de le contourner, le troll, déjà. Et puis, déjà, je vais l'éloigner de gérer, déjà, de base. Et ensuite, je vais essayer de le contourner. Ok, donc, il faut que tu me fasses une esquive, déjà, pour le contourner et essayer de l'atterrir ailleurs. Ouais. Jack a un troll au trousse. Donc, en fait, tu n'en as qu'un à tes trousses. L'autre est à côté de Jack. Et il y en a deux, par contre, qui vont vers le bateau. C'est ça. Crina, tu m'as fait un jeu d'acrobatie. Donc, je vais faire le jeu de contre. Il est neuf. On fait des chambres. Oh, la... Oh, yes ! Ah non, je croyais que c'était une troll ! Pardon ! J'ai cru que c'était une troll, j'étais là, OUI ! Tu fêtes totalement ! Euh... C'est mes condoléances. Aïe ! Tu arrives à t'en sortir. Il a fait 15. Euh... Et tu arrives, donc, près du bateau qui commence déjà à partir. Donc, j'aimerais un autre jeu d'acrobatie parce que là, il n'est plus amarré. Et il est en train de partir. Toi, par contre, Masroth, tu as le troll qui a bien vu ta manœuvre. Tu es passé un peu trop près de lui. Yes ! Et il t'attrape. Bon, aucun problème, Crina, vous êtes tous les deux sur le bateau. Et euh... Je vais vous demander dans 30 secondes ce que vous allez faire. Vous avez... Alors... Non, je vais d'abord faire Jack. Je vais laisser un peu de côté. Eh... 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 Toi, j'imagine que tu es à peu près par là. C'est exactement ça, ouais. Euh... Tu es à peu près par là. Tu arrives à l'eau. Qu'est-ce que tu fais ? Le troll est pas loin de toi. Il est courant toujours partout. Alors, le bateau, il est à quelle distance de moi ? Le bateau, il est facilement 45... Ouais, une quarantaine de mètres. D'accord. Donc, il est beaucoup trop loin. Donc, je vais partir en courant le long de la rivière. Euh... Dans la... Dans le prolongement de faire le bateau. C'est-à-dire, je pars à la rencontre du bateau. Et pour faire simple, je pars par là-bas. En gros, tu es ici, quoi. Non, je pars là-bas. Tu pars là-bas. Ah d'accord. Ok, bah écoute... Ah oui, parce que si tu viens par là, tu aurais d'autres trucs, j'ai répondu. Pareil, continue ton acrobatie pour voir si tu t'enfuis. Euh... Et au même moment où... Toi, Crina, tu sautes sur le bateau. Et toi, Jack, t'arrives à... À plus ou moins arriver à la rivière et à bifurquer vers le... Pour prendre le... La tangente. Euh... Vous entendez, j'imagine, un cri de... Entre aigu et pas aigu... De Mazrot. Je me dirige directement en direction du cri. De Mazrot qui... Qui apparemment vient de se faire rattraper. Donc c'est bien ce que je te dis. Mazrot, tu viens de te faire rattraper par le troll. Euh... Qui est en train de... De te... De te... De te... De te... Comment dire... Transporter pour te mettre sur son épaule. Mais je vais essayer de me débattre. Je ne peux pas rester comme ça. Et moi, je cours en direction du cri. Oh la la ! Oh la la ! Mais putain la vache ! Ouais, sauf que t'es contre un troll. Je m'en... Oh... Ça va. Donc non, tu... T'arrives à te débattre, mais... Euh... Le troll te tient un peu moins bien. Il est un peu... Bancal sur son épaule. Euh... Et... Du coup... Ça... Au lieu de courir vers... Vers gérer. Il essaie de te maintenir sur place. Il bouge pas pour l'instant. Eh ben... Dès que je vais avoir l'occasion. Je vais prendre mon épée. Je vais commencer à lui... Enfin si je peux choper mon épée. Je vais l'attaquer avec. Je suis sur son épaule. Je peux essayer de l'attaquer quand même, je pense. Même avec un malus. Euh... Ça passe. Euh... Ben... Va falloir qu'on... Est-ce que les voiles sont sorties ou pas ? Est-ce qu'il y a des voiles sur un truc comme ça ? Faut pas arrêter. Ah oui, y a des voiles. Par l'image, y a des voiles. Y a des voiles. Est-ce qu'elles sont sorties ou pas ? Elles sont comme sur l'image. Elles sont pas sorties complètement à moitié. Ok. Eh ben... Va falloir les déployer. Il va falloir... Ça prend le vent. Il va falloir me trouver, quoi. Bah... Je manœuvre et toi tu prends le vent. Allez. Je vais vous donner deux jets de marins. Bon, on va voir. Oh ! Fuck it ! Oh non ! Attends, non, non, non ! Je fais un jet de destin ! Ça, j'allais dire sinon j'en fais un bon ! Oh non, non, je le fais, je le fais. Y a pas moyen. Y a absolument de moyen. Oh ! Oh yes ! Réussite ! Ça réussit. Euh... Donc, pour rappel, un jet de destin, vous faites un, vous relancez le dé. Vous faites deux. Ça veut dire que ça réussit automatiquement. Euh... Donc, les voiles sont sorties. Vous prenez le vent correctement. Vous arrivez à... Enfin, grâce à la bave et toi, vous êtes... Euh... En plein milieu de la rivière qui est assez large. Euh... Vous prenez quelle direction ? Eh ben, on va remonter par là. Euh... Dans ce sens-là, en tout cas. C'est pas par la logique. Je sais pas. Je préfère vérifier. Vous pourriez me laisser vos trois amis. Ça m'arrange à mieux. Non, 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 non. Euh... Maintenant qu'on a... Maintenant qu'on a dû faire les dévoiles, faut y aller, quoi. Donc, maintenant, votre bateau commence à prendre un peu de... 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 Desse. De vent. Euh... Et euh... Vous commencez à voir le... La rive défiler. Et justement, euh... Au loin, Jack est un troll à ses trousses. Pendant que les deux autres trolls sont en train de vous regarder. Euh... Sur le ponton que vous allez quitter. Et l'un est en train de regarder un peu la petite embarcation arabe. Qui est juste en dessous. Je vais... Je vais me retourner vers la base. Et je vais lui dire... La base ! Mets de l'eau devant la petite barque ! Mets de l'eau dans la petite barque ! Mets de l'eau dans la petite barque ! Ouais, c'est toujours... Oui, ouais ! Aussi, oui. Euh... Bah non. Ça marche pas. Tu vois des petites bulles au-dessus de l'eau ! Ça marche pas beaucoup ! Comment ? Comment ? Euh... Et là, en même temps... Attends ! En même temps qu'il fait des bulles, en même temps qu'il fait des bulles, je vais faire un jet de bœuf et je vais cuyer. Que le Kraken ! Déferle sa colère sur nous ! Non ! Un jet de bœuf ! Bien joué ! Bonne idée ! Le Kraken ! Non ! Alors, je vais faire le jet de psychologie contre ça... C'est crédit ! Aidez ! Que chose va sortir de l'eau ! Il va vous le dévorer ! Ouais, bon bah... A priori, ils ont super peur de Kraken ! Ils sont barrés dans l'autre sens ! Ils ont fait... Nope ! C'est là, je m'approche de là-bas, mais je fais high five ! Et en fait, alors qu'ils regardaient le bateau, là, tu le regardes en fait, regarder tout autour le... Bah justement, le Kraken, les petites bulles... Ils regardent tout un truc... Pas forcément très... Très... Très assuré ! Et euh... Et euh... Et... Du coup... Moi, j'ai... Passé... C'est Jack ou Mazrot que je vais devoir voir... Euh... Bah non, Mazrot, toi, t'es toujours cloué... T'es en train de te débattre, tu peux faire à nouveau un test de force... Jack, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as dit que tu te dirigerais vers le Kree, donc qu'est-ce que tu fais ? Moi, je cours en direction du Kree ! Ohlala... Du coup, on a un petit brique... Je vais te le faire... Je vais te le faire en visible à force... Hop... Euh... Pourquoi il n'a pas fait 22 tout à l'heure ? C'est sérieux, il a fait un test caché ? Jack ? Ouais, tu veux quoi ? J'ai vu ton... Ton acrobatie, je sais pas si tu l'as faite déjà... Non, j'avais pas entendu que tu l'as demandé... 22, je vois le troll comment il s'en sort... C'est bon, tu arrives toujours à maintenir la distance... Et tu vois justement, tu commences à voir Mazrotre avec les pieds vers toi, complètement sur l'épaule du troll... Le troll lui qui essaie de maintenir Mazrotre qui se débat comme un diable... Par contre, aucune trace gérée de... Et... Et Deluxe... Et des autres adversaires... Le troll, il... Le troll, est-ce qu'il me fait... Il me tourne le dos ou pas ? Le troll te tourne le dos, oui... Est-ce que j'ai l'air ? Est-ce que j'ai l'air ? Sinon, je t'envois l'arc, hein... Je t'envois ton arc, opéra ! Bah si tu... Si tu l'as et que tu me vois, oui, ça serait super... Oui, je tourne l'arc normalement... Ouais, tu l'as, mais... La position dans laquelle tu es, je pense que tu auras du mal à l'attraper... Bah oui, c'est pour ça... Je sais pas dans quelle position je suis, en fait, donc... Je te dis, t'as... En sac à patate ! Imagine ton ventre sur l'épaule... Ah, en sac à patate ! Voilà, c'est ça, exactement ! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais courir, foncer sur le troll... Et la faire un peu comme au foot, c'est que je vais faire un bon tacle... En montant les pieds au niveau du genou... Oh oui ! Bonne béquille ! Hummm... 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 Parce que, normalement, au genou, il n'y a pas besoin de taper fort pour qu'il perde l'équilibre ! Ah, ça c'est clair ! Ok, et je veux à nouveau un jet de marin pour les deux autres, pour que je regarde ce que fait... Alors, t'as avec qui ? Fais-moi un jet de... Bah, de dextérité, hein, je ne vois pas d'autre... Donc, pas forcément de la force... Qui c'est à moi ? Ouais ! Je l'ai ? Oh, elle est marrant ! Ok... Il y a la limite de la réussite, quand même ! En fait, ce troll a un malus, vu que tu attaques de dos... Je veux juste voir s'il est assez ferme sur ses jambes... Bah, surtout qu'il est occupé avec moi, quoi ! C'est ça, vu qu'un pouce est sorti... Il n'est pas du tout à se ferme sur ses jambes... Donc, tu arrives à le bousculer, à le faire tomber... Et en même temps, à faire se libérer... Comment il s'appelle ? À la droite ! Vous, en tant que marin, vous arrivez justement à hauteur de... Vous voyez, bizarrement dans le... Enfin, bizarrement, pas bizarrement... Mais... Assez... Difficilement, à travers les lianes et la forêt, qui est un peu plus dense là où ils sont... Les ombres en train de... De se battre plus ou moins... Ok... Les deux trolls sont restés bien à distance de vous... Considérer que vous êtes que... Alors, si je vais vous montrer sur l'image... Si Nazroth et Jack sont là... Ok... Et vous, vous êtes à peu près là... Ok, alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais... Mets ilux pour qu'ils reviennent... Et en même temps, ne pas revenir vers nous... Comme ça, ils pourront se mettre en sécurité sur le bateau... Et juste ensuite de ça... Oh la 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 ! Yeah ! Oh, c'est Gé de récel ! Ok... Euh... Et juste après, je crie... Je suis le fatiguant... Je suis le fatiguant ! Je suis le fatiguant ! Je pense que c'est carrément Ilux qui ramène Géré en fait ! C'est clair, en fait, Ilux il chope Géré dans la gueule, tu vois quand même ! Il l'amène ! Comme un petit lionceau et puis c'est parti ! C'est ça, c'est ça ! Tu entends à peu près une trentaine de mètres de haut-vou en aval de la rivière... Le cri distinct Deluxe qui te répond... Et tu vois une volée d'oiseaux qui te montre exactement sa position par rapport à vous... Oh le monstre il est là-bas ! Crayez le Kraken de la Terre ! Et qu'est-ce que j'ai eu... De l'extérité de X a fonctionné... Par contre, il y a le troll qui te poursuivait toi... Qui arrive vers vous... Tu as le troll, un troll au sol... Mazeroth également, qui est tombé mais qui est libéré du coup... Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Je récupère mon arc et mes flèches... Tu récupères ton arc et tes flèches... Fouillant ! Ouais, ouais, mon arc et mes flèches et je le tiens prêt... Pas de jet de fouille... J'ai le jet de fouille, moi je fais le jet de destin pour savoir si c'est pas... J'irai qu'il y a un... Qu'est-ce qu'on t'a pas assez important ? Vas-y, parce que c'est bizarre, je vois plus des... Tous les macros de la musique... Ouais, voilà, utilise un jet de destin, pas pipé ! Allez ! C'est carrément moi qui ai 8 ans en fait ! L'arc est bien là, l'arc est bien là, ça c'est à ça que ça servait... Par contre, toi tu n'arrives pas à le récupérer. D'accord, j'arrive pas à le récupérer parce que je le vois pas, parce qu'il est inaccessible... Non, parce qu'il est inaccessible, soit il est sous le troll, soit il est sous Maseroth... Mais bref, il est vraiment inaccessible... Enfin, tu n'arrives pas à le trouver dans le bordel des affaires quoi. D'accord, pendant que je cherche, est-ce que je vois pas, je sais pas, il y a une lame quelque part. Mon épais doit être sur le dessus donc... Alors là, vu que c'est un deuxième jet de fouille... Vu que j'étais en train de chercher l'arc et que je le trouve pas, c'est une lame, je le prends parce que j'en profite que le troll est par terre pour les ganger. Alors je t'explique, le jet de fouille ça prend un certain temps. Ok d'accord. Ça veut dire que si tu fais une deuxième fouille, non seulement le premier troll qui est au sol va se relever, et le deuxième sera arrivé à votre niveau. Moi je pensais que c'était dans le même en fait, mais je m'écarte du coup. Il faut qu'on court ! Et donc, toi t'as fait ton jet de fouille, j'ai pas vu ce que faisait Naëlle. Bah moi je vais me relever et puis... Pardon, Mazrot qui peut changer de Naëlle à Mazrot passant. Oui mais je changerai quand tu m'auras retransformé en homme. Pour l'instant t'es habillé en Mazrot. Oui mais je suis toujours pas un homme. Bah moi je vais me relever et je vais dire... Et on est tombé, faut pas qu'on se batte, on a pas mal niveau là, on est pas bon là. Cours, faut qu'on court ! On court ! Revenez vers le bateau ! Revenez ! Ok, Kreena est là-bas, j'imagine que vous criez à leur attention, donc il y a pas de soucis, vous les entendez. On va essayer de manoeuvrer pour essayer de rapprocher un peu le bateau, parce que je sais pas à quelle distance on est du rivage, mais si on est à une dizaine de mètres... Et je prends mon épée à la main, c'est tout possible. C'est sûr qu'il faudra manoeuvrer pour qu'ils puissent vous atteindre, pour l'instant vous êtes dans leur direction. Si les trolls sont en 2, je peux toujours essayer de faire de la magie. Bah oui, je peux toujours essayer. C'est ton action, vas-y. Non mais Kreena, tu prends la barre ? Vas-y, je prends la barre. Oui, je prends la barre. Bon allez, moi je vais sortir le tuyau d'Arona. Tu peux passer trop de temps dans le bordel, je pense. Ouh, ah ! Bah voilà ! Enfait je vais entre les deux. Abracadabra ! C'est juste pour mettre une distance entre les trollés. Qu'est-ce que t'imagine bien crier ? Aguameniti ! Fais-moi un jet perception que je vois. Aquapshit ! Là c'est à travers les armes, je veux juste voir comment si t'arrives à bien viser. Ok. Euh... Alors que je décrive un peu la situation. Vous avez Mazrot qui essaie de se relever. Jack qui essaie bien malement de regarder les affaires qui étaient au sol s'il trouvait son arc rapidement. Sauf que tu ne le trouves pas, enfin c'est dans la panique, tu vois les trolls se rapprocher donc t'as pas le temps, tu décides finalement de prendre les affaires, j'imagine. Bah je pense que c'est vrai, oui. Et euh... Et donc les trolls, alors que vous allez être prêts en sandwich quasiment entre celui qui se relève, etc. Vous avez le jet, un geyser qui apparaît du sol comme par magie. C'est bizarre, je vois pas d'autres termes. Et en fait le géyser à la fin quand il se revient au sol il écrit la bave. Avec un petit coeur. Avec un godowner ouais. Ouais avec un godowner ouais. Et le troll qui était en train de se relever voit ça avec eux mais... Enfin l'horreur est visible dans ses yeux, il s'écarte, il trémuche à l'heure on verse à nouveau. Et bah alors on a peur ! Et l'autre qui arrive en fonçant vers vous, bah malheureusement pour lui... Je vais voir si le destin va jouer en sa photo. Oh oui, le jet pop sous ses pieds et le soulève dans les airs. Il se retrouve avec le... C'est comme dans les dessins animés avec le geyser sous les pêtes. C'est lui qui rebondit. Il a... C'est pas ça vraiment en fait. Il... Il... Au moment où il allait vous rattraper. Le geyser a... Ben c'est élevé dans les airs. Et il l'a traversé en fait. Il a pas eu le temps de freiner. Donc... Donc là il s'est retrouvé mais trempé mais... Euh... Il est en train de se débattre à côté de vous. Enfin euh... De pas comprendre ce qui se passe. D'où ça vient etc. Vous le voyez qu'il tombe trébuche. Euh... Vous faites quoi ? C'est un peu la panique pour les deux trolls. Jacques ! Eh ben j'en profite. Est-ce que je vois mon arc parfait ? Oui. Oui. Alors tu tiens vraiment à ce que je le retrouve pas hein. Franchement c'est... C'est nature de moi là. Putain de temps. Je... Je me classe. Je me caisse et je vais pleurer dans le bateau. Je vérifie qu'on a rien oublié au sol et je m'arrache. Ouh ouais. Au revoir que ma grotte passe en vérité qu'il y a rien sur le sol. Donc acrobatie pour ceux qui s'arrachent. Euh... Y a plus rien sur le sol voyem hein. J'ai précisé. Je regarde sur le sol y a plus rien. Sur le sol y a... Bah ceux que fouillait Jack. Oui mais il l'a ramassé non ? Bah il est en train de fouiller. Bah non je l'ai toujours pas trouvé. Il est en train de fouiller. C'est pas qu'il ramasse mais il est en train de fouiller. Il ramassait tout et barrément. Bah je ramasse ce que je peux et je m'arrache. D'accord donc tu t'interposes en Jack... Enfin à Jack pour qu'il arrête de fouiller. Mais on s'en fout des trolls putain ! Jack tu te défouleras sur moi plus tard. Maintenant on s'en va. Courez ! Dépêchez-vous ! Ok donc Jack s'est mis apparemment à faire son acrobatie. Il n'y a pas tout qui reprend moi. Donc il va pour courir un vous courez. Euh... La Bave et Crina vous voyez sur la rive un peu plus loin que le sont à la perpendiculaire Jack et Mazron. Vous voyez un peu plus loin ils luxent. Et je dirais qu'ils vous font signe. Ok. Bah faut qu'on commence à manoeuvrer pour rapprocher de la... Bah plus vite Crina on peut les esquiver vite ! Casse ! On y marche en eux ! Mettez-vous pas trop près de la berge hein moi je pourrais sauter donc euh... Oui oui non non mais juste assez pour que vous puissiez sauter mais faut pas qu'on en vue qu'on se fracasse sur la berge quoi. Oui voilà. Donc on reprend tous nos d'avages. C'est pas 5 mètres à peu près du bord. Voilà c'est un test très correct pour un test de marins. La Bave on attend tient. Bah moi je fais pas un jet de marins. Y'a que toi qui t'occupes de la barre non ? Bah oui mais faut bien que faut que tu m'aides avec les voiles et tout ça parce que les voiles elles m'ont plus d'un côté faut que tu les affailles. La Bave il est en train de faire pipi à 10 kilomètres là. Bah non c'est ça. Ouais ouais c'est ça. Je suis en train de faire de la magie moi sur le même coup. Ou je peux quand même faire mon jet de marins moi sympa. Si j'ai le temps. Bah je te gueule dessus je fais la dame ! Ah Fabien ! Ok j'y vais ! Ah Fabien ! Ah Fabien ! Putain ! Ah maintenant ta gueule ! L'après ! Donc vous manoeuvrez assez bien vous vouliez aller arriver où exactement ? Se rapprocher de la verge du côté de Jack qui puisse sauter. Ok. Mais pas trop près. En gros y'a pas d'arbre qu'on évite de... C'est ça mais genre pas trop près genre 5 mètres pour qu'ils puissent sauter quoi. C'est faisable pour eux et c'est faisable pour nous. Et après continuer sur cette lancée pour récupérer et luxe et gérer. Je vous lancerai une corde ! Dans la gueule ! Alors... Vous qui voyez du bateau plus facilement toutes ces scènes... Ouais du bateau ! Oh la la ! Ouais du bateau ! Camille p'tard ! Les deux trolls... Les deux trolls qui étaient arrêtés près du ponton... Finalement ont évité la barque et ils sont en train de courir. Ils sont vraiment loin. Ils sont à ce niveau là. Ouais bah ça va. Ouais ça va le temps qu'ils rattrapent. Au pire tu reprends des bulles et je réinvoquerai le craque. Les... Vous imaginez près de... Vous voyez une fontaine au loin... Les arbres etc. Et deux formes qui sont en train de... 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 Les bras en l'air de s'agiter dans tous les sens. Et euh... Et euh... Et deux... Deux autres formes qui sont en train de courir vers vous. Euh... Un peu paniqué aussi. Euh... Donc là je veux simplement euh... Les trois qui sont mouillés euh... Commencent à reprendre un peu leurs esprits. Vous êtes quand même à 10 mètres de... Donc euh... A bonne distance. Ils font pas de jets de sauvegarde justement par rapport à ça. C'est vrai. Non, non. Je leur string. Corps dans la gueule dès qu'ils seront à moitié hauteur dans les airs. Rires C'est ça. C'est abusif donc on est comme des nerfs. Mais discute pas ! Ouvre ce truc ! Putain ! Je mets un coup de pied dedans et je l'ouvre. C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Bah oui. Tu mets un papier, tu... Tu sais sur le côté... C'est des petits portillons en fait. C'est la passerelle. Ah oui. D'accord. Oui oui. Pour ouvrir le côté du... Bah ça c'est sur les gros bateaux. Là vous êtes sur une embarcation assez modeste. Même sur une barre. Généralement c'est sur tous les bateaux. Ouais mais là c'est un bateau en bois. Bah justement c'est un bateau en bois. C'est un brique. Parce que tout le monde c'est un brique. Les briques... Non mais au moins ils le précisent parce que si jamais t'avais envie de faire le MJ méchant, tu dirais bah vous avez pas ouvert le truc. Là au moins c'est fait. Cherche ça. Tu n'auras pas la conspire. Admettons. Donc vous êtes... C'est ouvert. Très bien. Le bateau... Le bateau, vous le savez en tant que marin, ne peut pas s'appeler. Il peut s'approcher à plus de... Comme il n'y a pas de ponton, il ne peut pas s'approcher non plus à 10 cm de la berge. Ah mais non. Mais plutôt à 3 à 5 mètres. Bah c'est exactement ce qui était voulu. Très bien. Donc vous êtes à 3 à 5 mètres. Les autres, vous faites quoi pour monter sur le bateau ? Je saute. Je prends un élan. Je prends un élan et on saute. Donc vous me faites des jets de... de natation. Eh ? Natation ? Pour sauter ? Bah 5 mètres. Et alors ? Bah pardon, d'acrobatie. Ça passe ? Vous allez devoir faire pour sauter 5 mètres. Vous avez du stuff sur le monde. Ça passe. Oh, j'en veux pas ? Non, moi j'ai aucun stuff. Oh là là ! Oh là là ! Oh mais... What ? On les fait les 5 mètres là ou pas ? Bah... Non, vous avez sauté de l'autre côté du bateau. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On atterrit en plein mieux là. Bah on atterrit plutôt sur le ponton, au calme, sur la chaise. Hop ! On fait une petite acrobatie à la fin. Une petite roulade et on s'enlève. Ta-da ! Et là, t'as tous les jurés. 10, 10, 10, 9 et demi. 10, 9... C'est ça ! Là, je voulais ton délire ! Ouaiiii ! Oh là 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 là... Bon bah rien à dire. Même avec les mamus, vous passez. Merde, vous faites chier. Vous avez tous passagers clandestins qui viennent d'arriver sur votre navire. Salut les gars ! Bienvenue à bord de la Compe Bave ! Bon, on en a chié pour récupérer vos conneries. Très bonne remarque de PNJ. Ilux s'est géré, ils en ont. Ils sont de plus loin. Ils sont d'abord. Et je monte sur le bordel, je suis sur le dos par terre et je vais me coucher dans l'arrière du bateau. L'arrière du bateau, c'est là où je suis parce que c'est là où il y a... Et moi je fouise le bordel qui est mis par terre pour voir si je trouve mon arc. C'est là où il y a la barre à l'arrière du bateau. Bah je vais dormir sous la barre. Le Vlet de Destin disait que l'arc était bien dans ses affaires à lui. Ok, donc là je le recouvre, c'est ça ? Oui. Je te demande pas. Alléluia. Par contre les flèches sont peut-être pas avec l'arc. Ecoute mec, je t'arrache, je t'arrache. Je te déteste. Je te fais des flèches dans la zone, avec un jet de destin de ouf, comme ça il ferme sa boîte à camembert. Non mais au pire il fait un jet de destin pour déterminer si les flèches sont avec le stuff ou pas. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a 20 mètres devant, il arrive. Cela dit, je vous préviens, le jet de destin de MJ sera là pour la prochaine partie. Je comprends pas pourquoi je les vois pas là. Mais c'est quoi le jet de destin du MJ ? C'est le même que nous ou il est pipé ? C'est ça que je veux savoir. En fait c'est moins ce qui compte pour moi. Ah d'accord. D'accord. Ah bah oui. Mais je vais vous expliquer ça après, c'est un point de règle que je vais rajouter pour la semaine prochaine. Donc quelqu'un me jette le dessin pour les flèches ? Bah vous avez fait le lien. Vous allez le faire, c'est moi qui le fais. Ne bat pas trop tard. Voilà, t'as tes flèches. T'en as peu mais t'en as. T'as la moitié. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc vous faites quoi ? Pardon, c'est pas un mot de faire ça. Bah nous on continue avec toi. Moi je continue à manoeuvrer le bateau pour qu'ils suivent à peu près à la même distance de la rive. Et pour qu'on puisse rejoindre et luxe et gérer pour qu'ils puissent monter eux aussi quoi. Alors marins. Et puis pendant qu'ils font ça moi je réenfile mon armure. D'accord. Mazerot ? Moi je te l'ai dit je m'allonge par terre. Ohlala la baffe qu'est-ce qu'on est bon comme pirate. Putain. Jamais on aura du quitter la pirate. Mais moi je n'ai pas quitté la pirate. Donc il a quitté. Mais c'est bon laisse-moi. Troc. Qu'est-ce que tu regardes ce ballon là-bas ? Mais tu ne veux pas rejoindre mon équipage ? Je m'allonge par terre et je ne fais rien. Je vous arrivez au niveau de gérer d'ilux. Je veux bien un jet de dressage pour donner l'ordre à ilux qui n'a pas forcément très envie de rester à côté de l'eau. Se mouiller. Il s'en fout l'eau il l'aime bien lui. Marins c'est le mitron. Oh. Ilux le demi-tron. Ouais. Gérer euh... Si je vais ajouter... Ah ben non je vais pas aller croquer. Viens mon bébé ! Viens allez tout ! Je vais faire le jet d'acrobatie de gérer qui entre nous n'en a pas beaucoup. Puisque c'est même négatif. Et si il faut j'ai une corde. Je balance la corde pour qu'il puisse s'accrocher et remonter. Donc ce sont le nombre de cordes qu'il y a sur le bateau. Voilà. Ça va. Il s'accroche vraiment à la limite... Enfin il a les doigts sur le ponton mais... Ça... Sur le bassin gage pas le ponton. Sur le bassin gage. Sur le bassin gage. Sur le ponton. Et bien est-ce qu'on l'aide à remonter du coup ? Et... Pardon. Et Lux lui... Tu le vois qu'il vous regarde et qu'il sait pas où sauter. Mais qu'est-ce que vous faites ? Allez chaton ! Bon là-bas prends la barre. Vite. Oui. Et moi je vais aller me mettre près de l'ouverture et je vais regarder lui. Je vais faire là. Tu sautes ici. Je lui explique. Je lui montre bien. Je lui fais là chaton viens. Après tu seras tranquille. Je vais quand tu fais des papouilles. Tu mangeras tranquillement. Mais il faut que tu sautes maintenant pour arrêter de faire le coup. Tu viens mon bébé d'amour. Allez là chaton. Viens. Dépêche-toi. J'ai bien aimé le dé qui tournait entre le... Oui. Entre les... 6... 9... Très bien. Bah écoute il saute cette fois-ci et vous êtes tous sains et sauf à bord. Yes. Vous regardez au loin. Vous avez 4 trolls qui sont en train de gesticuler vers vous. Mais votre embarcation... Ils sont à combien ? Ils sont à combien d'où on est là ? Là je dirais qu'ils sont à 25-30 mètres. Et bah je vais quand même faire juste pour le fun un petit coup. J'ai lancé une petite flèche sur le troll le plus proche de moi. Mets-toi bien à la poupe du bateau comme ça tu seras bien progé. Combien de manus ? Il sera à l'extrémité. Euh... Tu es à 30 mètres, tu mets... Ton arc... C'est quelle distance ton arc déjà ? 25 je crois le maximum. Euh... Je ne sais pas du tout. C'est marché là-dedans ? Ah oui. Sortez 25. Moins 10. Et bah c'est parti. Ça va ? Ouais sauf qu'il peut se défendre. Oui mais dans tous les cas il couche quoi. C'était juste par principe... Voilà dire qu'il a balancé une flèche sur un troll. Allez par principe ça lui arrive dans le genou. Il va finir garde dans une ville. C'est ça. Avant j'étais un troll... Avant j'étais un troll dans un bordel mais puis j'ai pris une flèche dans le genou. Et là tu l'entends dire... Espèce d'enculé ! On sait très bien que tu t'as fait trouver par Weibo ! Va niquer ta main. Et là j'explose de rire. Je crois qu'on explose. Je pense oui. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre dans mon coin et je vais m'asseoir par terre et me prendre des genoux dans les bras. C'est quoi ? C'est quoi ? Jack, Jack tu veux un peu d'eau pour te laver le... Tu sais... Franchement c'est pas le nom. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh pauvre là-bas. Donc vous poursuivez... Alors moi je viens offrir mon aide gentiment pour se nettoyer de ce viol et on m'assume. Vous êtes maintenant tous les 5 ou 6 si vous comptez les luxe sur l'embarcation. C'est le... Vous êtes partis... Vous avez de la chance que j'ai oublié ça. Franchement vous avez de la chance. Parce que c'était la nuit quand vous êtes partis. On en a qu'à dire que c'est le petit matin ! C'est le petit matin ! Et... C'est le petit matin oui. Je pense qu'il doit être le petit matin. Ouais parce que vu à l'heure où on a commencé l'opération et le temps qu'on a mis... Ouais il doit être plus près du petit matin que de la nuit. C'est clair. La difficulté par rapport à la luminosité... Ouais mais t'as deux marins à guérir. Mathilde s'en fout elle est restée la main. Mathilde elle est pas venue avec nous. Non non bah c'est en fait... Les Mathilde et les autres PNJ femelles du bordel... Ont été de nouveau hypnotisés par... Par les angéries. Donc du coup bah elles ont pas pu suivre et du coup elles sont restées les balles. On a pu sauver personne à part Jack. C'est ça. On a même pas pu vider les caisses. On fait pour dire. Mais on a tué Weibo. C'est bien. Ouais vous avez fait... Très bien. Bah vous êtes sur l'embarcation. Long fleuve tranquille. Je récupère tout mon stuff et je rééquipe mon armure même si je peux pas la porter et que je vais ressembler à une boîte de conserve. C'est pas grave. Ah ouais pareil hein. Je remets mes fringues à moi. Je me remets tout mon stuff. Il faudrait trouver une ville que je puisse échanger mon stuff pourri. Et là t'as regardé qu'il se paie une ville. La Bave on est en pleine forêt équatoriale là. Je pense que vu la direction du courant on est en train de... Bah de s'enfoncer plutôt. Bah ouais on est en train de rejoindre la mer. La dernière fois qu'on a été dans une ville on s'est retrouvé ici. Peut-être qu'on va éviter les villes pour le moment. Qu'est-ce que t'as avec ton équipement la Bave ? Ouais juste qu'il faut que je jette l'armure je serais peut-être un peu plus discret. Ah parce que si t'es pour la retaper je te l'aurais fait mais... Si le but c'est de jeter l'armure on est sur un bateau il y a de l'eau autour vas-y ça fait toi plaisir. Non mais ça s'échange des armures et des armes. La hache aussi il faudrait que je la change. Et bah tu peux la changer contre un gourdin il y en a plein autour de toi. Ouais je prends ma bite. Là il y a... Je dirais qui... Mais vous avez pas prévu d'endroit où aller ? Vous alliez dans la forêt équatoriale mais sans aucune destination ? A mon avis dès qu'on trouve un trou dans la forêt on a juste à suivre ce trou et on va tomber sur une personne qu'on connaît. C'est clair. Déjà je pense qu'on pourrait rejoindre clairement le lac qu'il y a ici et à partir de là chercher s'il y a pas des petits villages autochtones dans les environs et demander des renseignements sur Nuada et sur Vernon. Et là j'ai... J'irais... J'irais se gratte un peu la tête mais... Je te raconte... Enfin je connais un peu la géographie du continent mais... Y a... Dans la forêt équatoriale il y a que des tribus d'anthropophages. Et si on continue comme ça... Si on continue comme ça... Sur le seul cours d'eau... Enfin connu... Enfin vaste de la forêt on est sûr de tomber sur l'une d'entre elles. Et bah on pourra quand même faire des échanges avec. Ouais. Euh... Je suis pas mené d'échange s'il vous plait hein. Mais non t'inquiète pas j'irais... Au pire on leur passera une de tes gens si c'est pas très grand. Après c'est que des rumeurs mais euh... Attendez. Vous le voyez qui... Qui fouille un peu. Y a bien des... Y a bien des villes côtières ici. Regarde la carte. T'as des villes côtières. Faut pas me dire que c'est des villes d'anthropophages. Jéré fouille un peu dans son sac. Et euh... Et il est en train de sortir une carte. Qui est un peu différente de la vôtre. Ah... Que vous connaissez. Enfin. C'est vrai que c'est enfin la carte que nous avions au début du jeu et qu'on vous a... Oh méchamment enlevée. Mais que vous auriez pu acheter en ville hein. Enfin il m'a manqué cette carte. Non sans déconner. Pareil. Ils sont déconnés. Oh c'est de foutage de gueule. Oh... Mon dieu. C'est une carte propre et descente. T'auras plus qu'à rajouter tous les marqueurs que t'avais mis. Bah c'est juste que je dois la passer en arrière-plan. Entre tout en fait. Ouais. Bon déjà concrètement on est là. On est là. Techniquement... Dans la forêt autre quoi t'aurais pas vu. Où on est là. Techniquement on est entre les deux. Si on suit le marqueur qui a nous voyons. C'est dans l'eau donc on doit être là alors. Ouais mais si t'as une petite rivière qui n'est pas indiquée sur la carte par exemple. Ouais. Donc là vu qu'apparemment le truc est plus détaillé. Je pense qu'on serait plus ici tu vois. Enfin là. D'accord. Parce que là c'est vrai que le marqueur YM il est pas sur de l'eau donc c'est pas logique. En fait ce qu'il faudrait faire c'est descendre tout ça quoi. Ben ouais. C'est ce que je disais. Rejoindre le lac ici et après reprendre la côte. Et partir dans cette direction là vu que c'est pas là qu'on doit partir. On remonte la côte. Ouais avec un bateau à voile. Ouais. En fait il a pas fini de discuter. J'étais juste en train de... Oui bah on discutait le temps que t'as sa carte. Et là il vous dit euh... Bon euh... C'est pas sûr mais euh... On a euh... On a croisé quelqu'un euh... Il y a pas très longtemps qui nous a parlé d'une tribu euh... Qui pourrait être fascifique pas très loin de là où nous sommes. Euh... Tu vois qu'il dit qu'il est pas très sûr mais... Il pense... Alors en passant vous êtes sur un bras de rivière. Euh... Qui rejoint le fleuve. Mais je pense que ça rejoint le... Le fleuve qui est là. Et euh... Et euh... Et justement il m'a dit que le... La tribu serait pas loin de... Ben de là où la rivière... De là où la rivière... Se rejoint le fleuve. Après on peut essayer mais il faut faire gaffe à... A pas tomber euh... Sur quoi que ce soit entre temps quoi. Deux, trois, trois. Si on trouve quelqu'un de... Possiblement dangereux euh... On le bute. De toute façon on est sur l'eau donc... On verra... On est... On est dégagé donc on verra si quelqu'un nous tombe dessus. Je pense pas qu'il y ait soucis par rapport à ça. Et après avoir dit ça... Je retourne dans mon mutisme et dans mon coin. Donc on peut rejoindre le bras de... L'embouchure du fleuve et le bras de rue du fleuve. Et de là on peut chercher euh... Les tribus. La fameuse loupe. Euh... Et de là on verra euh... Ce que eux ils peuvent nous proposer comme plan de sortie. Très bien. S'ils ont pas un passage sûr ou s'ils peuvent pas nous escorter à travers de eux. Sachant que si euh... J'irai à une vague guidée de l'endroit où ça va essayer de nous guider après. Oui bah de toute façon là c'est pas compliqué. Moi j'ai... J'ai surtout les indications du voyageur qui nous en a parlé. Je... Je pense qu'il faudra quand même euh... Enfin compter sur vos dons pour euh... Pour essayer de trouver euh... La tribu. Elle doit pas être forcément près du... Du fleuve. Ok. Bon. Eh ben... On va continuer de descendre. Alors j'aide marin pour descendre. Je pense qu'il y a que 100 km. Donc je pense que dans la journée vous pouvez arriver à l'endroit indiqué. Juste voir l'indignation. Il faut y avoir. Enfin... Vous êtes très doué donc euh... Ça se passe bien. Ouais j'en peux pas rien. Je pense juste... Un ça suffit à 28. Bah de toute façon il y en a qui ont qui tiennent la barre. Et les voiles elles la bifluent. Tant qu'il y a pas de... De vent qui se lève ou quoi que ce soit euh... J'ai une rivière par où il faut pas grasser aux gens. En tous les cas. Vous arrivez là à peu près vers les euh... Les deux heures de l'après-midi. Enfin... Autre montreux. Et unique montreux. J'en reste plus une. C'est ça. Euh... C'est possible qu'on est fin ouais. Ouais. Déjà faut qu'on graille un truc. On a beau s'être raviés à avoir rééquipé nos trucs et tout ça. Ah bah là vous avez plus rien. Et ça sera peut-être la bonne escale pour euh... Pour essayer de vous ravitailler. Mais on a des pêcheurs et des chasseurs professionnels. Hum. Bah ouais. Je prends mon fameux filet de pêche. Je me mets au bord de l'embarcation. Et là c'est parti pour un petit jet de survie avec plus 20. Oh bah putain il y en a pas besoin. Ça va. Même pas besoin tu vois. Le paysage face à vous euh... Wow. C'est beau. C'est un peu euh... Pas mal de végétation des cascades. Et vous comprenez que euh... Bah le fleuve est alimenté par plusieurs cordeaux. Donc... Nous on passe par là. Vous arrivez. Bien sûr. On sort sur des cascades. On est encore qu'il faut à descendre avant qu'on les prenne hein. Vous vous êtes plutôt là à peu près. Et euh... Et donc euh... Vous êtes là euh... A faire quoi ? Survie c'est pour quoi ? Pour la pêche. Avant de lancer vos jeux dites moi pourquoi parce que survie sert à plusieurs choses. Ah mais il l'a dit hein. Pêcher. Donc tu trouves effectivement... Non non mais euh... On écoute jamais moi ça. Bah c'est juste que je fais plusieurs choses en même temps ouais. Ouais ouais. Les autres ça passe pas moi hein. C'est des favoris. Surtout quand tu le fais en même temps que je parle et que je décris la zone euh... Ça marchera pas. Ouais non parce que je te l'ai dit avant que tu parles. C'est vrai. Je confirme. Bon ça va merde. J'essaie de m'en tourner. Tu fais une erreur t'assumes. Bah là regarde. Même les... Même les frites s'assumes. Ah non c'est s'assumes hein. La frites s'assumes. Ouais. Alors euh... Tu trouves du poisson pour tout le monde vu que j'ai fait une erreur et que j'assume. Même Milux qui est très très faim. Franchement qu'on a fait vous. Les autres vous faites quoi ? Parce que le poisson cru c'est bien. Bah moi je suis mieux à diriger le bateau hein. Je demande à se gérer et je fais... Ah vous arrêtez pas. Mais gérer te dis mais faudrait s'arrêter ici. C'est bien l'endroit que m'a indiqué le... Mais dis-toi on est en train de lui poser la question. Oh mais merde. Excusez-moi. Si j'ai zappé j'étais vraiment en train de gérer les cartes et tout. Je te disais je veux continuer à manoeuvrer le bateau et en même temps j'ai pris la question à gérer. Est-ce qu'on s'arrête maintenant ou est-ce qu'on va encore continuer un peu ? Euh... Je pense que par rapport aux cascades tout ça que c'est bien l'endroit où m'a indiqué le... D'accord. Enfin le voyageur. Et ce serait bien de s'arrêter là. Donc j'ai deux marins parce que je suis joueuse pour arrêter le bateau. Ah je vais t'aider. Et il passe magnifiquement dedans. Donc on affale les voiles, on se met à sec de toile et on se pose contre le rivage tout doucement. Il y a un marin qui est plus doué que l'autre hein, je dis ça je dis rien. Il y a juste un petit... tu sais le petit... Poc ! On bouge juste un petit peu, on percute tout doucement à l'horizon. Poc ! T'as tout le bateau qui se désassemble ! Non non ! Nous pouvons désormais amarrer le bateau aux arbres environnés avec les bouts qui sont prévus à cet effet. Descendre le petit... Petit truc là, merde. Chaque fois j'oublie le nom là, le petit pont là que tu descends là. La marche au pied au pire, tu t'en fous. Ouais voilà, le marche au pied. Et nous pouvons descendre à terre, chers amis. La compagnie Cribave vous remercie de votre patience et espère que vous avez passé un bon voyage sur notre brique. Cordialement la direction. Je suis désolé Crina mais avec ce que tu viens de dire, je vois tout de suite notre musique. C'est qui vous fait voyager, c'est Cribave, c'est Cribave ! J'arrête pas de m'y penser depuis tout à l'heure, j'attendais le moment pour la sortir cette année. Bravo ! Non mais parfait, bravo ! C'est magnifique ! Et Luce qui est pas mécontent d'arriver sur la terre ferme descend rapidement. Mais va poser une pêche. Et oui, c'est ça les animaux de compagnie ! De toute façon il est habitué au bateau. Il aime ça mais il supporte. Il va être bien navigué. Surtout que là il est dans la forêt amazonienne, il y a plein de trucs qui l'intéressent. Équatorial. Enfin, équatorial. Amazolonienne. Ah non, moi je prends pas de sac, on est bio. On est dans la forêt, ça va, le caca il va se dessiner. Dans la forêt c'est bio, tranquille, pis c'est l'oeuf tu vois. Ça fait de l'engrais, c'est bon. Les arbres ils vont pas se perdre hein. J'ai envie de dire, le temps que le caca il touche le sol, il y a déjà un million d'astèques qui a tout dévoré tu sais. C'est quoi ? C'est ça. On va être emmerdés par les moustiques en plus. Ah et je récupère le collier d'autour du Codilex. Alors là c'est trop longtemps en dessous. Et je le regarde, du coup. Je check la position. Du coup deux secondes je vais te ramener sur la carte pour te dire. Crina crina crina, hop sur la carte. Moi aussi sur la carte. La règle pour te montrer où c'est. Donc voilà, et la position te donne... Non. What ? C'est la direction. Ok. On sent que le MJ jubile un peu à l'intérieur maintenant. Bah là oui juste parce que la direction... Attendez. Ça fait là là. Après si tu veux leur montrer exactement, je mets tout le monde sur la carte. Allez, je prends les paris Ekmul. Bah remets tout le monde sur la carte du coup. Oui on va voir, on va prendre les paris. Donc je vais prendre un mot, parce que son mot que vous allez voir c'est que je vais prendre mon collier, je vais prendre la carte de gérer. Et en fait je vais commencer à foncer sur 6 et à faire mais attends, mais c'est pas logique. Mais du coup vous verrez forcément ce que je vois. Donc techniquement c'est ça William ? Ouais c'est ça. La direction c'est ça. Voilà. La direction c'est ça, c'est pas précis. C'est pas parce que je pointe la baronie du Nord qu'il est en baronie du Nord. C'est la direction. Ouais, c'est la direction. Ouais, c'est la direction. Ouais, c'est la direction. Donc qu'est-ce qu'il branle ? Non. Il était censé être aller par là ou par là ? C'est là qu'il devait aller ? On était d'accord ? Non, il était censé être... La première direction que tu avais vue, quand tu étais plus au Nord, la première direction que tu avais vue c'était ça. Ouais. C'est pas normal alors. Il était censé partir dans ces eaux là. Et là on... Il est par là mais c'est pas logique. Mais qu'est-ce qu'il est parti branler dans cette direction ? À moins qu'en fait, il soit juste là, tu sais, à l'entrée de la forêt. Non, moi je comprends un truc hein. Dites-toi la direction. Euh, la... Merde ! La distance. Ouais. Bah faut dire ça à Grendel hein. Ça pourrait mais pour l'instant tu sais pas. Ouais, j'ai pas... On n'a pas encore pour me dire que ça va te montrer la direction. Après peut-être que si je me renseigne un peu plus, si je le bidouille un peu, peut-être que je pourrais tester d'avoir la distance. Non, non, je le casserai pas. C'est magique, je peux pas le casser. Si je fais pas de magie dessus, je peux pas le casser. Euh... Ouais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là vous êtes amarré... Euh... C'est où amarré ? Au sol, vous faites quoi ? Vous êtes encore sur le bateau hein ? Je sais pas tout ce que vous prévoyez de faire. Moi je check mon armure euh... Déjà si je peux la porter et si elle est pas trop lourde et si elle est pas trop endommagée. Vous avez géré qu'il lui regarde un peu les alentours euh... J'essaie de se repérer visiblement d'après ce que vous voyez. Moi personnellement j'ai mis pied à terre et je regarde autour de moi dans la forêt, vous voyez que j'ai l'air perdu dans mes... dans mes pensées. Vous me rapprochez d'un objet que j'ai eu forcément ? Ah ouais ça va, merci. Allez t'inquiètes ! Je laisserai personne te manger et je lui mets une grande table dans le dos. Je vais même faire un test de force pour la beauté. Tu peux même faire un jeu de psychologie hein, pour l'aider. Ah bah après on va faire des baffes. Je vais faire les deux. Dans la psychologie ça voudrait dire que tu as trouvé les mots justes... par rapport à... Lui... Oh ça va... Ça peut te toucher euh... Moi je sais ce qu'il faut lui dire pour le... Ça me fait plaisir qu'elle soit venu euh... me parler mais je lui dis non t'inquiète pas, la forêt ne me fait pas peur. Jack n'oublie pas, je t'ai fait une promesse, je la tiendrai dès que j'ai récupéré mon corps. Ouais j'essaie aussi. Euh qu'est-ce que j'allais dire euh... Jéré regarde, bon enfin je... Je pense que je reconnais un peu le... le relief qu'il m'a décrit. Euh il m'a dit d'aller vers les cascades euh... Ou si on reste sur le bâton et puis on passe la naissance. Bah tout dépend, vous préférez bifouaquer euh... près de l'eau ou en plein milieu de la forêt ? Je préfère euh... Je préfère faire un peu de l'eau quand même. Je... Je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup de temps à y arriver hein mais euh... De toute façon si on y va j'essaierai de vous guider en passant devant mais après euh... je sais pas si effectivement c'est loin ou pas quoi donc... Euh... C'était quoi ce bruit ? C'est clair. Les animaux de la forêt. J'allais dire mais mec on est dans une forêt calmons nous. J'ai bien vu Jack le MP. Euh... Je... Je peux te décrire ça... Sans... Sans... Sans risque pour les autres. Tu... Tu reconnais pas le... La forêt et l'endroit, les lieux. Euh... Par contre tu... Tu... Tu reconnais l'habitat euh... De... De... Duquel tu es originaire. Ok c'est pour nous citer pour savoir si j'avais déjà euh... Si j'avais déjà euh... Si j'avais déjà eu de travailler dans le toit ou pas quoi. Ouais. Euh... Euh... Mais effectivement ça... Ça peut te faire réveiller un peu de nostalgie. Tu... Après si on... Si on est sûr que ça passe la nuit, ça passe avant la nuit euh... 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 Ah oui non non mais si euh... Si on est sûr d'y arriver avant la nuit on va euh... Je veux pas... Je veux pas... En fait on va laver des nuits dans une forêt. Où il y a une rentrée pour faire. Je... 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 Je suis pas un aventurier comme vous je... Je... Hum... Ça se tente mais ouais. Alors je vais vous dire qu'on va se déplacer quand même deux à trois fois moins vite. En tout cas la normale dans une forêt comme ça à mon avis. Euh... Ah oui ça c'est clair hein. Comptez ça large hein. Je sais pas si on va y passer. À mon avis on devrait attendre de même et partir vers l'eau. Ok. Et est-ce qu'il y aurait pas moyen euh... Avec plusieurs cordes de maintenir le bateau en plein milieu de l'eau ? Oui il y a moyen. Il y a clairement moyen parce que... Et comme ça on est... On est sûr d'être à l'abri pour euh... Pour la nuit quoi. Non mais il y a clairement moyen parce que le courant ne va pas s'intensifier. C'est une rivière. Donc à moins qu'il y a un gros glacier qui le fond dans plein milieu d'une forêt équatoriale. Le courant ne va pas bouger. Et donc si on amarre bien le bateau avec plusieurs cordes il y a pas tout ça en fait. Oh et on dormirait sur le bateau. Oh ça me rassure. On va pas dormir à terre gérer. Voyons. Non mais je sais pas. Moi c'est vous qui gérez justement le voyage. T'inquiète pas. T'as pas le droit de faire des blagues sur ton propre continent. On va gérer le voyage. Non mais t'inquiète pas. Il était hors de question qu'on dorme à terre. Ça c'est sûr pour moi euh... C'est hors de question. Très bien. Après ce qu'on peut faire c'est là il est qu'il y a 2h de la première nuit. Ouais. Pas le temps qu'on parle maintenant 2h30. Ce qu'on peut faire c'est on peut faire un petit tour des alentours histoire de repérer l'eau. C'est ce que je voulais faire faire un repérage. Voilà c'est-à-dire c'est la bouffe et tout ça. Ouais mais on partait vraiment pas trop loin. Non 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 mais rester dans une vingtaine de mètres grand maximum. Et non non c'est un repérage par contre on se sépare pas hein. Ouais j'allais dire on prendrait pas le bateau de vue ou la rivière. C'est ça. On peut se séparer mais minimum 2 personnes par 2 quoi. Ouais je pensais surtout 2 qui partaient en exploration, 2 qui restaient pour amarrer le bateau en banlieue. Je serais plus pour partir en exploration moi personnellement mais euh... Je... je peux rester sur le bateau euh... Oui oui. Oui tu peux, tu peux. Merci. Je veux pas partir avec toi maz. Ok. Je vais rester avec Geri et m'occuper de... d'accrocher le bateau pour qu'il reste au milieu de l'eau. Euh... T'es sûre que tu veux pas aller en forêt euh Jack ? Bah en forêt je reste avec Geri vers le bateau. Bon bah c'est comme tout le monde voulait y aller c'était pour ça que le bateau... Ah moi j'ai pas dit que je voulais y aller hein moi. Non mais là-bas va dire. Réna reste là et tu veux manger. Ou je reste là je... je vais gérer le bateau. Rires C'est de ta faute hein en même temps. Rires Là il était même pas attentionnel en plus. C'est bon c'est ça qui est beau. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup ça fait un groupe euh... de 3 ? Oui. Un fin ! Si là-bas vous hésite toujours à venir oui. Non mais on joue à 3, on est un groupe de 3... Et on est un groupe de 3 en plus. Quoi ? Non, non bah non bah 3 en plus. On est un groupe de 3 et on est un groupe de 3 en plus. Oh les gars ! Oh les gars ! Et vous partez à 3. Putain t'es parti tellement loin là ! Oh Crinal ! Crinal on a rajouté une couche ! Bon, ça fait plaisir ! Bon... Allez ! Vous faites quoi tous les 3 ? Allez bah qu'il y a 3 ! Et bah on va essayer d'explorer les environs sans se perdre. Oui parce que ça fait y'a plus de rencontrer. Sachant que techniquement moi je peux pas me perdre mais bon. Selon ce que vous voulez faire... On continue aussi pour chasser un peu pour qu'on ait à bouffer pour ça. Alors... La chasse c'est de la survie sauf si vous avez le métier. La difficulté ici sera supplémentaire sauf pour Jack qui connait le terrain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Vous pouvez aussi chercher d'autres choses en passant. Je pense à Jack qui n'a jamais utilisé cette compétence mais... C'est la compétence de la botanique en passant. Euh... Mais là je vais pas le faire parce que typiquement j'ai vraiment pas la tête à penser à ce que j'ai appris. Donc je pense à la chasse pour nourrir mes compagnons parce que je suis comme il sympa et c'est tout. Euh... Fouille la bave. Je vais considérer que c'est un Jack qui est intéressant lorsque vous savez ce que vous cherchez. Bah... Moi en fait j'aurais plutôt cherché et commencé à chercher des traces de pas, des conneries dans le genre tu vois. Des traces humaines. Ce serait de la perception à ce moment là. Ah merde. Ce serait de la perception ou de la survie si c'est des traces animales ou ce genre de choses là. Euh... C'est un peu des deux, ça dépend exactement... Désolé comme on est en forêt je me suis dit que ça va être de la fuite et puis il y aurait buisson pour prouver. Alors perception hein tu m'as dit pour euh... Et... Mazrot ? Bah moi je vais essayer de... De voir euh... Pas juste pareil des traces mais plutôt des... De passage humain ou des... D'habitation des trucs comme ça. Ok. Euh... Fais moi de euh... Putain y'a beaucoup d'arbres aussi. Perception. Ok. Euh... Et Crina toi sur le bateau ça se passe bien ? Tu tapes à discuter avec Jéré si tu veux. En tout cas lui observe bien les montagnes, les chutes d'eau etc. Et ça de se rappeler... Et un moment que je discute avec lui je vais euh... Je vais libérer des bouts qui sont inutiles sur le bateau parce qu'il y en a toujours. Je vais les amarrer au bateau et je vais accrocher à des... Vraiment des grandes distances de cordes en fait pour que ce soit très mou. Comme ça dès que tout le monde revient au soir on coupe les... Enfin on détache les cordes qu'on a préalablement mises là pour s'arrêter maintenant. Et comme ça avec le mou ça va... Le bateau va recréer tout seul et après on aura juste à... Comment ça va ? Ça se fera tout seul de vous émaner de la berge. Donc je peux faire un tas de marins pour faire ça bien avec des bons nœuds de chèves... Tout ce que tu viens de m'expliquer je pense que c'est nécessaire oui. Je saurais pas le faire tout seul. Euh... Ok. Alors tu... Après quelques heures euh... C'est la fin de journée et tu vois tes compagnons arriver euh... Euh... Deux, la mine... Enfin non tous les trois, la mine euh... Pas forcément très contents. Parce qu'il y en a... Avec plein de gloufs hein. Avec plein de gloufs. Euh... Et avec des... Des... Enfin Jack a fait une... Ouais bah les gloufs. Si t'as choisi les gloufs ce sera des gloufs. En passant... Ah non j'avais dit... J'ai pas dit gloufs. J'ai dit plein de gloufs. Ah de boufs. Euh... Ah oui j'ai... En fait j'ai pensé gloufs euh... A la place de... De schromps. De schromps ? Ouais. Désolé. Euh... Plein de boufs donc euh... Tu as pu repérer euh... Certains animaux que tu connais. Dont les... Les... Les iflores euh... Pas de plieurs. Les iflores piailleurs. Voilà. Piailleurs ouais. Euh... Qui sont aussi pour ceux qui se rappellent euh... Sont utilisés comme système d'air l'armes à la bibliothèque d'Ecmul. Ouais. Euh... Euh... Et... Plein de petits trucs comme ça. Des petits animaux. Heureusement que pour vous que Jack a eu une... Une chasse intéressante. Et vous pourrez donc placer une soirée correcte. Si jamais... Vous pouvez faire le feu. Sur un bateau ça me prend très bien. On va peut-être pas faire un feu sur un bateau quand même. Ouais. Alors euh... Moi ce que j'imaginais... Quand on arrive là... Il fait encore jour ou pas ? Il fait euh... Entre chien et chat. Entre chien et loup. Ouais ouais. Moi je proposerais qu'on fasse un tout petit feu minuscule. C'est le temps de cuire la viande et on l'éteint tout de suite après. Euh... Alors évitez de le faire trop près... Non mais pas sur le bateau mais sur la rive. Oui non mais le temps on essaye de le faire trop près de l'eau parce que... C'est un espace quand même dégagé donc ça se verra beaucoup plus facilement. Donc essaye de le faire plus dans le couvert des arbres. Je veux bien jette survie mais la difficulté sera quand même important puisque vous êtes au milieu d'une forêt tropicale. Je passe mon tour. Et... Moi je vais l'aider même si je suis le kiff. Je vais trouver du bois moi. Moi je surveille les alentours... Pour trouver des feuilles. Pour trouver des feuilles vertes. Il faudra peut-être attendre... Quelques... Bah en fait tu... Tu saurais pas trop sur quoi tu arrêter de suspect parce que tous les animaux ici te paraissent suspects. Et c'est leur habitat et vous êtes les intrus. Ah non mais je m'arrête pas sur les animaux. Je m'arrête sur tout ce qui pourrait... Enfin possiblement être... Oui mais par rapport à leur bruit et tes habitudes... Tu peux pas ne pas faire attention aux animaux qui sont autour de vous. C'est très coloré. Il y en a qui passent, qui s'en foutent de vous, qui vous regardent et qui repartent. Mais rien de très anormal ou de choses qui vous regardent... Et je regarde vos deux côtés de la rive. Oui oui. Rien de... Rien de très anormal pour l'instant. Ouais quoi. Quoi en toi ? Donc Jack, après quelques déboires, tu arriveras à faire un feu mais vraiment tellement minime que tu es pas sûr de pouvoir tout cuire. Parce qu'il va pas tenir longtemps avec le bois que vous avez pu récupérer. C'est pas grave. Je cuis pour mes compagnons. Moi je mangerai la viande crue. J'ai eu l'habitude avec Paponet et tout ça. T'empêche que dans une forêt, ne pas trouver assez de bois. C'est parfait. Bah c'est pas grave, c'est qu'il est humide. Après si je vois que le feu il est trop faible, je peux aller encore en chercher. Bah oui, en pleine nuit, vas-y. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, au pire, on peut brûler la robe que j'ai du bordel, que j'ai récupéré du bordel. Elle me sert plus à rien. Ça va faire une flamme et ça sera terminé. C'est quand même une robe, c'est des gros morceaux. On va pas discuter sur le... Laissez tomber. Laissez tomber. On va cuire ce qu'il faut. Moi je m'occuperai. Je me nourrirai de viande crue. Y'a pas de soucis. Comment vous vous occupez pour la nuit ? Bah tour de garde, etc. Tour de garde, etc. Exactement. Et moi, juste avant, je vais quand même faire un test de magie pour lui sans être morceux. Déjà, je vais faire un test de dressage pour voir si lui il reste à terre ou s'il le dorme tranquille sur le bateau. Déjà. Déjà. Donc, s'il le réussit, il reste. Sinon, il va sur l'usage. Donc là, ça doit déterminer s'il est réussi ou pas. Oui, oui, il est réussi. Tu sais, c'est ton animal depuis un certain temps. Donc, il t'obéit. Donc, en ce qui me concerne, je vais sur le bateau, je vais me mettre en boule dans un coin et je parle à personne. J'ai d'or. D'accord. Donc, pas tour de garde pour toi. Une bouteille d'alcool, Jack. Je te fais un clin d'œil. Non, je ne réussis pas. Non, ça va. Merci. Non ? Je ne réussis pas et... Ah, j'ai tout oublié, c'est un truc. Euh... En termes de tour de garde, gérer, compter pas dessus. Mazrot, Naëlle, je ne sais pas. C'est quoi, déjà, la commande du WIS ? L'âge W ? Euh... Attends. Espaces GM. Ah, oui. Mais non, parce que même si j'essaie de décrire à quelqu'un... Non, non. Si, si. Moi, je fais un tour de garde, je peux même en faire plusieurs. Tu peux en faire sur Discord, si tu veux. DMP. Oui, mais non. C'est bon. J'ai... 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 Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Euh... Je... Donc, ton tour de garde, je... C'est la chance qu'on va changer de jour, donc je vais encore... Je vais encore me métamorphoser, donc, euh... On va rigoler. Oui. On va se dire ça dans pas longtemps. Et juste après, on fera la pause. Juste après, on fera une pause qui sera plus courte que d'habitude. Vu le... Ouais, vu comment on a commencé, ouais. Ouais. Je vais prendre des nouvelles de nos spectateurs... Très... 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 Ok. Pardon. Euh... Qu'est-ce que j'ai... J'ai... Bien compris, Camille. Merci, Camille. Qui prend le premier tour de garde ? Je peux... Je peux tous les prendre. Vas-y. Je prends le deuxième, alors. Je prends le troisième. Ok. Ben... Je vais voir vos jeunes. Bah, je remonte. Tous en même temps. C'était tous en même temps. C'est perception ? Ouais. Ok. Donc, le premier, c'était ma droite. Crina était ensuite. Ouais, ouais. Donc, Naele, euh... Il fait nuit... Une nuit d'encre. Sous les... Sous la cime des arbres, euh... Tu vois même pas les... Les étoiles. Du coup, t'as... T'as pas fait attention à grand-chose. Tu... Tu as simplement réveillé Crina lorsque t'as pensé à ta montre... Je crois que non, c'est la bave qu'il a. Je sais plus. C'est la bave, d'abord. Oui. Donc, t'as pensé que c'était le moment. Donc, t'as réveillé Crina. Non, c'est la... C'est... Ah non, moi, c'est Crina. Non, c'est moi, c'est après, ouais. D'accord. C'est moi qui ai la montre, en fait. Ouais. Je vais voir que j'arrive pas à réveiller la bave. Je pense que je vais garder le tour de garde de la bave. Parce que... Et toi, je vais en arrière-salle avec toi et les autres pour t'expliquer ce que tu veux voir. Dans deux secondes, je vais faire aussi mon jeu de perception au cas où. Parce que je sais que d'un œil, d'une dame. C'est vrai, ouais. Tu dois refait d'un œil. Je ne te prends pas en arrière-salle. Désolé. Moi, je préfère que les dames en arrière-salle. Surtout pour les prendre, hein. Bah tiens. Non mais c'est bon, je suis habitué. Tu me prends en arrière-salle, d'accord. Voilà. Comme ça. Et voilà. Nous sommes toutes là. Spectateurs. Nous sommes toutes là. Pardon, voyez-moi. Il y a une majorité de filles, hein. Ouais, mais sauf que la langue française est bien faite. Oui, je sais. Regarde le masculin. Peu importe le nombre de femmes. D'où moi, t'es un mec. Je sais. Et... Toi, alors que tu regardes... Et au loin, avec Hilux, qui effectivement va se rapprocher de Jack. Je ne l'ai pas encore dit, mais je lui dirai. Euh... Tu constates pas forcément de mouvement. Mais t'as... T'as une très nette impression d'être observé. Ok. Ah, il a perdu... Ouais, non. Ouais, je sais pas ce qu'il a pu faire... Non, il est toujours là. C'est parce qu'il est parti. Je m'envoie dans le passage prévu. Non, j'envoie pas du tout. Euh... J'envoie sur la droite, si tu veux, en ligne. Oui, sur les trucs en ligne, mais j'envoie pas. Enfin bon, c'est pas... Et euh... Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. D'accord. De toute façon, je réveille... J'ai dit, vu le test qu'il fait, je pense que je le réveille même pas. Donc euh... Ok. Je vais garder son tour. Et au pire, je réveillerai Maswak encore. D'accord. Enfin, vous voulez que je vous déplace ? Non, c'est bon, je dois faire déplacer. Ouais. Je confirme, c'est très triste. Je sais pas comment vous parlez, mais... Nanou, elle a loupé une partie de votre truc, quoi. Ah non, j'étais déco. C'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas... Un micro coupé. C'est pas grand-chose que t'as loupé. Euh... Donc, précision pour Jack. Toi, lorsque tu... Tu as levé un oeil. Tu as simplement aperçu que tu avais pas eu froid cette nuit. Tout simplement parce que Hilux s'était couché à côté de toi. Oh ! Oh, c'est le début d'une nouvelle histoire ! Euh... Et voilà, c'est le petit matin. Le jour se lève. Putain, j'ai cru que t'as dit, voilà, c'est fini, quoi. Et voilà. Ouais, c'est ça ! Et... Et... Je vais laisser... Vous dire ce que vous avez à vous dire, et on va faire la pause. Vous avez bien dormi les gars ? Ouais. Hein ? Pourquoi j'ai pas été réveillé ? Moi, j'ai eu chaud. Parce que j'arrivais pas à être réveillé. Ah... Putain, faut vraiment que... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Oui, mais euh... On a été observé, c'est qui ? Je sais pas par qui, par quoi, où, quand, comment exactement, mais je les ai pas vus. Mais quelque chose, oui. Mais... c'est... Notre arrivée n'est pas passée, n'est pas... Alors, j'espère de tout cœur que c'est les... la tribu pacifique dont on va pouvoir les gérer, parce que sinon, on s'est déjà en trop trop âge. Sinon, la tribu pacifique. Sinon, la tribu pacifique. On servira de repas. euh... Enfin, on a pas... Enfin, on a pas agressé leur territoire. En tout cas, on a rien fait pour que tout se sent en danger. Donc, peut-être qu'ils nous ont juste observés pour voir ce qu'on allait faire. Pareil, si c'est la tribu pacifique. De ce que je sais, les anthropophages, euh... On est plutôt un mets succulent pour eux que d'un... Enfin, je suis... Ouais, vous êtes là peut-être... Ouais, mais peut-être que... Tu m'y connais plus. Non, c'est pas forcément que je m'y connais plus, mais c'est un raisonnement logique. Ça parait logique qu'ils nous observent avant d'attaquer. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais sur des amis. Si je les vois pas foncer directement sur moi, je les observerais d'abord. Pour pouvoir possiblement après prédire leurs mouvements et les attaquer. On en prie trop plus. Ça n'oublie pas qu'on est en plein milieu de l'eau. C'est peut-être pas facile pour eux de nous avoir, en fait. Peut-être qu'ils attendent qu'on aille à terre et pour nos attaquer. Donc, euh... Si c'est les anthropophages. Tu nous entends qu'en allant à terre, on risque de... Bah c'est 50-50, quoi. Si c'est les gentils qui nous ont observés, bah on a 50% de chance de tomber sur eux et de faire câlin et de manger autour d'une bonne soupe, de schrump et tout ça. Et si c'est les méchants, bah c'est 50... Les 50 autres pourcents qui restent, que ce soit nous la soupe. Ouais, bah on aime vivre risqué, nous, donc... Bah oui ! Le risque, c'est notre... notre mojo. Bien. Euh... Bah je pense que c'est le bon moment pour la petite... Moyen ! Oui ? Changement de jour ! Ah bah... Oui, alors si tu veux savoir ce qu'il se passe, je... C'est les personnages dont joueurs... Enfin, pardon, les spectateurs... RIS ! Oula, il a du mal là ! Oui ! C'est infatible ! Non, c'est le célibata RIS, non ? Je ne l'ai pas le prononcé. Je veux savoir quand est-ce que je vais redevenir humain entier... Enfin, homme, pardon ! Pas humain, homme ! Voilà. Euh... Alors... Toi, Mazrot, pendant la nuit... Les précédents changements que je récapitule... Tu avais retrouvé un point de... Enfin, d'apilosité... Sur la poitrine, les bras, les jambes... C'est ce que j'avais dit, un peu ? Oui ! Non, pas sur la poitrine, sur les bras, les jambes... Ouais ! Euh... Tu avais retrouvé... J'avais encore les courbes féminines. Tu avais encore les courbes féminines, voies graves... Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Euh... Poil aux pattes, courbes, voies... Non, la voie était en... Commençait à osciller, je crois. Elle était un peu limite et... Donc la voie, maintenant, est bien grave. Ouais. Tu as de la barbe. Ouais. Et euh... Tu as euh... Un appendix que tu n'avais plus. Mais j'ai encore quelques courbes féminines. Tu as les courbes féminines, tu as les seins. Ouais. Tu as le visage féminin. Ah ouais, il s'est complètement transformé grâce à son dieu. Il a fait le vœu de se transformer en femme pour passer inaperçu et déguisé. Ça a très bien marché. Sauf qu'il a demandé que ça ne marche que pour une semaine. C'est le truc que le dieu ne lui a pas dit, c'est que la reprise serait... Progressive. Je crois récive, voilà. Ça te va ? Ouais, ok, ouais. Mais j'ai récupéré plus de force ou pas ? Au niveau musculature, c'est tout ça qui m'intéresse. Non. Ah fuck. Ok. Allez, revenons là-haut que je leur explique effectivement le changement notable pour eux, c'est-à-dire le visage. Ok. Voilà. Attends qu'elle soit là pour leur déjeuner. Ouais. Non, non. Je vous donne une information, juste avant que vous me disiez, il n'y a pas de soucis. L'information, c'est qu'au réveil, quand vous regardez Masroth, il a un visage de femme, mais comme la chanteuse de l'Eurovision. Ah oui, d'accord. Voilà. Excellent. Et je vous écoute. Juste, je dis que je passe à Jack, un peu de mes airs de femme. Oui. Très bien. Jack, tu en penses quoi ? Tu acceptes ou tu... J'accepte, je les mange et puis voilà. Tu les manges ? Tu peux les boire, tu peux faire une enfouvant, tu les prends salade. Je les mange, je les mange. Je les mange comme... Comme un rhum. Question, c'est quoi les herbes de femme ? Est-ce que je peux savoir à quoi ça sert ? Bah si tu les vois transférer, enfin, passer de main en main les petites herbes, tu peux poser la question. Je dis pas que c'est des herbes que mon personnage prend tous les jours. Ton personnage que tu prends tous les jours, pas en tant que ton personnage. Enfin oui, que je prends tous les jours, oui. C'est contraceptif. Oui. Je peux en avoir ? Non. Pourquoi ? Par précaution. Mais attends, pourquoi tu réponds ça ? Je sais pas, principe. Principe, est-ce que t'as couché avec des mecs pendant que t'es vraiment fan ? Oui. Ah. Mais je te préviens, ça fait combien de temps ? Euh, j'ai plus trois jours. Non, ça fait plus que ça. Ouais. Mais non ! Ah, c'est moi. Si, c'est trop tard. Ah, mais c'est pas grave. Hors RP, si, ça fait beaucoup plus que trois jours. Ouais. C'est vrai. Mais bon, bah tiens, je te le passe, mais je te préviens, plus ça fait longtemps que tu as eu des rapports sexuels et que tu prends ces plantes, au moins ce sera efficace. C'est pas grave, ça va le faire. Ah, ça va pas être efficace ! J'espère aussi ! Je pourrais dire que j'espère que ce sera efficace. Ouais. Vous allez avoir un problème, alors. Je sens que Camille a discuté. C'est pas très bien. Ah ok, bah écoutez, on se fait une pause de 5 minutes.